Bonjour, je m'alcool. Encore, vous êtes les bienvenus à l'Université de Guelman. Là, c'est la troisième journée de notre conférence. Vous voyez, les choses passent très vite. Nous sommes très honorés de céder la parole à Professeur Hajmoulien Mohamed de l'Université de Hasiba Bouadie, Mishlif, 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 Mishlif. So, Professeur Hajmoulien, vous avez à présent un paper qui s'appelle Electro-Chemical Analysis, Surface Morphology and Mechanical Property Proposal of Proposal In-House Inhibitor for Mitigating Corrosion in the Algerian Oil and Gas Industry. You are welcome. Okay, thank you, Professeur, for your presentation. Good morning, everybody. Thank you very much for the invitation. Professeur, thank you for this in your lectures. I have a surprise in the slide for you also. I can't speak English and sometimes I can remove the French, black, just for you. Okay, so my presentation is about how to introduce new tendency in the green inhibitor to replace the synthetic inhibitor in the oil and gas sector industry. So, it's a local green industry, so how we not in-house. And I am interested to present some results about electrochemical analysis and about the surface, also morphology and some mechanical properties about the effect of the green inhibitor in these three parameters. So, I am from Schleff University and then also, and I collaborate with some colleague from Sinatra and also from Loran University and Kingfarl University of Petroleum and Mineral and also with our colleague from Ukrainian Professor Begaard Denetrakh. This is a lecture about, yes, so what we need exactly, we need to be in the same level international to reduce C, O2, and automatically we need to introduce like plants and eco-friendly systems. In the first, I would like to present some overview of the world economic situation, so the demand of oil is increasing years by years and also, so we need to about increasing by years, 20% by years to produce some situation of industry. And regarding with the increase of Ukrainian and Russia, it's increasing two times, so we need more oil and gas before the crisis between Ukrainian and Russia. So, our objective, international objective to reduce the use of oil and gas about 2050 years, so it's not clear actually between how to use clean oil, clean industry, or we continue to produce oil and gas. So, this idea is to be revised, or to review before this crisis situation. Let me show you, for example, here, what is our network, oil and gas, from Algeria to Europe. So, we have network via, we have stopped with Morocco, okay, and we have project with Italia, new project, and our colleagues from Tunisia also have project, and also we have network with Libya, and Nigeria. We have, this is details, some details about some region in Algeria, so from our colleague in Brazil and Portugal, so we have, this is distance about 2,200 kilometers, okay. Okay, and this is Portugal here, and look, this is a large country, okay. So, we, we have some, this is the region who produce, who we can produce oil and gas, part from Hasimson and some region here. In Algeria, let me also present Sonatrak, Sonatrak is an Algerian company who produce gas and petrol. It's the first, the, the first company, the company who produce gas and, and we have 25 kilometers, 25 million kilometers of land pipe in, just in 2023. And also, we have problem of degradation in some canalization, so we need to expect by inspection. It's really very high, 63 percent is just for internal corrosion, okay. So, what is problem exactly, we have, we can protect by cathodic method, cathodic, this is for transportation, okay. But, and sometimes, we need to protect the inside of the pipe, so we need to use inhibitor. What's about inhibitor? Inhibitor, you know, it's just fluids, we cannot produce with gas and petrol, and it's protect the surface, internal surface of the gas. The Chinese proverb, the Chinese proverb, the Chinese proverb, the Chinese proverb is that, where there is the acid, there is the corrosion, okay. So, when you have metal, you have corrosion, okay. So, it's impossible to, to limit corrosion, so we need to, for example, to reduce this, you know. The corrosion, the corrosion is just a reaction between some stress of chemical components, and it's just to move this component, we have environment corrosion in the internal pipe. So, in general, we have internal corrosion, it's about interaction between oil and gas, and it's so complicated, and it's not inevitable. That's theiking, you know. Let me talk, let me talk, uh, maintenant, er, in French, because it's for the Europese for Ass수. So, we have here, uh, a test, uh, of the explosion, and, uh, we took, uh, a organic крamp for imm� Fruit, which dates since the figured out, okay. Et avec l'inspection, nous avons décidé de remplacer cette partie de la pièce par une nouvelle pièce. Donc les normes ASME, tout ce qui est ASME modifié, ASME 2013, ASME 2018 et ainsi de suite, ils disent que si vous avez, if you have lost of materials about 80%, voilà, c'est une discharge, 80% tu peux changer. Donc il reste ici juste 20%. Donc les pipes algériens supportent à peu près au moyen de 70 bar. Donc 70 bar, donc on peut changer là. Nous, donc nos collègues de TAC, ils ont pris les canonisations, donc ils ont fait l'essai d'éclatement. D'accord ? Donc le pipe a pu supporter jusqu'au 117 bar. Juste 20% depuis ça. Donc dans les années 80, donc 60 ans, d'accord ? Donc il peut aller jusqu'à 40% de plus nos pipes. Donc pourquoi les changer en composite ? D'accord ? Voilà l'idée. Donc on a testé plus de 117 bar. Ils supportent. Et après ça, on peut faire des réparations par tous les moyens. Par exemple, comme la composite. C'est le test. Et on a permis de faire des possibilités. C'est ce qu'on appelle les méthodes conservatifs, parce qu'on peut avoir sous-dimensionnement des pailles, par exemple si j'ai fait pour un X70 l'épaisseur de 14 mm, 2 mm pour la corrosion, 1 mm pour le surdimensionnement, donc 14 plus 2 c'est 16, plus 1 c'est 17, donc si on tombe moins 2, c'est-à-dire chaque année on peut avoir dans les normes 0,05 mm par an, juste pour la corrosion, donc on est une norme, ce qu'on appelle une corrosion normale, 0,05 x comme ça pour aller juste pour traverser les 2 mm seulement, d'accord ? Plus 1 mm de surdimension, donc on est à l'aise lorsqu'on construit notre paille, d'accord ? Donc je vous donne ici des exemples d'éclatements des pailles en Algérie, ça c'est vraiment des catastrophes au niveau, par exemple ici un coude, voilà, et ici ce qu'on appelle un vide, ça parce que la canalisation a été ce qu'on appelle, on désire ça, donc il y a un glissement de terrain ici, vous voyez, d'accord ? Parce que ça c'est des salles, ensuite c'était en tiré, ensuite il a eu, qu'on appelle ça un style ? Earthquake. Earthquake. Yes. Ça c'est des exemples, mais this is some example about birth test, eclatement, or accident in some region. Also, this is accident, ok, a very catastrophic accident in Algérie. Ok, ok, so let's move for how to protect, for example, here we present some example, we can protect by cathodic methods, and we can propose, this is a new tendency to present green inhibitors. What is about green inhibitors? So, green inhibitors, it's like to replace the synthetic inhibitors, and it's take place for coating the internal surface of the pipe. And we have interested to be eco-friendly, ecologic, to be in the labor, international level. And we have used just plant, and exactly for medicinal plant. So, to improve this structure, we need to also application, how to use this corrective method, using this green inhibitor. Okay, so, we can detect this green inhibitor by three ways. The role of the inhibitor is making a film, or they can take penetration, or they can take a role of mixture between film and antenna interaction. Okay, well, how to inject this inhibitor? This is, this is the pipe, okay, this is the liquid, and after that, we have a collect, and we can inject here on the green inhibitor, or synthetic inhibitor, anyway. Okay, so, if we have a possibility of auto-injection, what is the auto-injection? How do you call it? Atm�� times we enter, in the case, when we do nuclear handicap and midstream… ! What do I call it? Alzheimer's?... 孝 Si pour cette raison, on est obligé de faire ce qu'on appelle une injection, donc faire un autre puits, d'accord, et ce puits-là, donc faire, c'est l'origine, et nous avons une injection, donc nous injectons l'eau ici pour produire tout l'eau et l'eau, et après ça, on collecte tout l'eau et l'eau, et on retourne dans le cycle de l'eau, et on utilise l'eau, ok, c'est l'injection, et nous pouvons faire la circulation pour produire l'eau et l'eau. Donc, notre projet, avec nos collègues au CRD, Centre de recherche et de développement des sanataires, c'est que de travailler au premier lieu dans la partie électrochimique, ce qui est analyse morphologique de surface, ensuite, on part pour tout ce qui est analyse mécanique, et une troisième partie, tout ce qui est l'interaction fluide-solide. Donc, pour le moment, on a terminé la partie électrochimique, pour le moment, donc on a commencé la partie des mécaniques, et, en parallèle, on envisage d'avoir ce qu'on appelle l'instabilité du film, avec d'autres collègues, donc, d'autres universités. Donc, nous avons commencé notre projet avec trois axes. La première, c'est sur les tests électrochimiques, sur la surface, la morphologie, et la réaction entre l'inhibitur et la surface. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qui concerne les propriétés mécaniques et la réaction entre l'inhibitur et l'eau. Et la troisième partie, c'est la réaction entre l'eau, l'eau et l'eau. C'est ce qui concerne les propriétés mécaniques, ce sont les propriétés mécaniques de certains pays, et nous avons testé des tests en regardant la réaction microstructure, aussi, et nous avons regardant la réaction des tests électrochimiques, et pour avoir une information sur la transition entre la réaction de l'eau et la réaction de l'eau. Ici, c'est juste un exemple. Nous avons testé 10 plantes locales. Ce sont des plantes locales. Nous avons testé des laboratoires. C'est utilisé dans le nord de l'Afrique. Et nous avons testé, par exemple, ici, juste pour vous donner un exemple, le premier état qui a commencé avec mon étudiant de PhD, et avec les plantes Reta Charpensis. Cette technique est très ancienne. Alors, nos musulmans, ils ont déjà commencé, à l'époque, d'utiliser les plantes pour tout ce qui est asthoma. D'accord ? Donc, c'est pas mal au niveau de soit dans la partie ottomone, plutôt la partie amerite ou en Indonésie, l'Indonésie, l'Indonésie. Ce monsieur-là, il s'appelle Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria Razi. La naissance et ses contrôles, c'était la partie Indonésie. OK ? Donc, il a utilisé tout ce qui est asthoma, ces plantes-là, pour juste, to approve, we can make protection between asthoma and aggressive fluids used by him. Donc, nous avons testé dans le premier axe, nous avons testé. Nous avons testé tout le temps. OK. Tout le test, tous les mécaniques, tous les tests chimiques, nous avons testé. OK ? J'ai testé Tafel, SM, FTR, EDX. Nous avons commencé à comparer dans le premier, entre l'inhibitur scientifique et l'inhibitur, OK ? pour différentes concentrations et pour différentes températures, et pour différentes concentrations. Nous avons aussi séparé les plantes, parce que, si nous prenons, par exemple, les plantes, nous avons les leaves, nous avons les fleurs, nous avons les racines, les fleurs, les tiges, ainsi de suite. Donc, la première méthode, le premier étape, c'est de séparer les plantes, exactement. C'est une partie. Donc, tout ce qui est électrochimique, parce que vous êtes mécanicien, mais moi, je suis mécanicien aussi. Mais j'ai appris, au fur et à mesure, l'appétit viendra en mangeant. J'ai appris qu'on peut séparer les composantes en flavonoïdes, d'accord ? Alcaloïdes, donc les parties, ce qu'on appelle les parties actives. Les parties, nous avons des parties dans les plantes, qui sont responsables de la défense, dans les plantes. Et aussi, nous avons des composantes dans les plantes, qui ont la responsabilité, pour faire, par exemple, pour être fortes, pour s'écrier aussi. Donc, la plante a des composantes responsables de la défense, responsables de l'augmenter, ce qu'on appelle la croissance, ainsi de suite. Donc, pour cette raison, qu'est-ce qu'on a besoin, nous ? Donc, on a besoin des composantes, des composantes qui sont responsables de la défense. D'accord ? Donc, c'est pour cette raison, on a travaillé, tout ce qui est alcaloïdes, flambonhuides, ainsi de suite. Donc, pour être sûr, pour être à différentes températures, pour différentes immersions. Nous avons utilisé ici, les milieux agressifs. Nous avons utilisé ici, Nous avons utilisé l'aciel, le plus grand, l'agressif, les fluides, pour différentes températures et pour différentes concentrations. Aussi, pour l'ADX analysis. Et nous avons également utilisé la morphologie, cette image de profiler optique pour différentes... Et nous avons vu l'arigosité, l'arigosité, on a vu l'arigosité, lorsqu'on peut injecter la plante dans un milieu agressif. Ok ? Ensuite, on va ajouter, avec le milieu agressif, l'inhibiteur va jouer ce qu'on appelle une phase de transition entre le milieu agressif et la surface. Donc, il va protéger la surface. C'est pour ça, l'arigosité, elle est moins lorsqu'on va introduire notre inhibiteur. Donc, ça, c'est le résultat après. Donc, ça, c'est la première étape, c'est que, on peut séparer les fluides, la plante en flavonoïdes, l'acéloïdes, ainsi de suite. Ensuite, nous, on a préféré la plante entière. On a pris toutes les plantes, pour qu'on peut utiliser ça pour être économique, pour l'économique, pour l'économique, point de vue. Voilà, point de vue. OK ? Maintenant, maintenant, on a décidé, on a décidé, on a décidé, d'utiliser des solvents, HCL ou H2SO4. Or, on peut utiliser ce qu'on appelle l'eau de gisement. C'est quoi, l'eau de gisement ? C'est l'eau de la nappe algérienne. La nappe algérienne, c'est-à-dire, je vais vous montrer là, ça, c'est quoi, l'eau de gisement ? Soyez ? Voilà. OK. Ça, c'est l'eau de gisement. Ça, c'est une nappe, donc, qui couvre, tout ce qui est, partie de l'eau, et ainsi de suite, jusqu'à HCL. La nappe algérienne. Voilà, la nappe algérienne. Donc, on a utilisé cette nappe. Donc, on a récupéré l'eau de gisement pour faire l'extraction de la plante. Pourquoi ? Pour être adéquat avec le système, c'est parce qu'on va injecter notre inhibiteur dans, ce qu'on appelle, la nappe. D'accord ? Au lieu de faire l'extraction avec l'acier, ou le H2O, c'est un milieu corrosif. D'accord ? Pour extraire les composantes réactifs. Donc, on a préféré d'avoir l'eau de gisement, faire l'extraction avec l'eau de gisement. C'est comme le H2O. Donc, on adapte avec l'eau de gisement. D'accord ? Et c'est pour cette raison, donc, au lieu d'aller extraire avec des solvants, il faut extraire avec l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça eco-friendly. On n'utilise pas des solvants toxiques. D'accord ? Chimiques. Chimiques. Voilà. OK. Donc, ça, c'est le résultat. Je ne vais pas présenter quelques... Parce que nous avons fait tout ce qui est analyse de l'eau de gisement, tout ce qui est analyse de fil, tout ce qui est analyse de la stabilité des fil, pour le moment, à partir de moins de 80 degrés. Parce que, lorsqu'on va injecter, quand on injecte notre inhibiteur, à partir de moins de 80 degrés, OK ? 80 degrés, c'est la température de la pression, quand on a la pression, environ 70 bar. OK ? On a 80 degrés. OK ? 80 degrés, on a un inhibiteur donc, c'est biodegradable. OK ? C'est un produit dégradable. Biodegradable. Donc, est-ce qu'il peut supporter la température ? D'accord ? Si, pour cette raison, on a changé la température de 35 jusqu'à 80 degrés, OK ? Il donne des bons musulmans. Maintenant, après ça, si j'en passe de 80 degrés, donc c'est une autre perte de manches. OK ? Si, pour cette raison, nous allons lancer un projet ce qu'on appelle Green Inhibitor 2, qui va s'intéresser sur la stabilité des fils et l'effet de la température. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la deuxième partie ? C'est la partie mécanique. Donc, dans la partie mécanique, nous avons testé tout ce qui est ici statique, ici dynamique et ici de charge. Ici statique, c'est voir le comportement de film avec tout ce qui est ici statique, dynamique, parce qu'en fait, on a des turbulences dans les canalisations. Si, pour cette raison, on est obligé de voir la réaction de film pour les chocs et pour aussi Drop Weight Test. Donc, je ne vais pas vous embêter avec les essais. donc, avec différentes concentrations, références, ACL. Ensuite, on ajoute un inhibiteur synthétique et un inhibiteur aiguille pour les essais de traction. Ensuite, différentes concentrations. aussi, l'énergie, avec différents niveaux. Ça, c'est les anciens tests. Donc, on doit protéger les éprouvettes. Ensuite, on va faire une petite entaille et cette entaille-là qu'on va être ciblée pour l'injection de notre fluide. Donc, on a fait, we have tested with dynamic test, with static test and we have calculate for one more ACL and different concentration. OK, we have also taken information about three point bending tests for different inhibitors. And, this is the results with synthetic inhibitors, green inhibitors and more aggressive ACL. OK, so, we move to how to make compromise between concentration and the energy. When we move to more than concentration, we lost, we lost money. So, we have tested the compromise and tested what is the optimal concentration to be satisfied for us to be in the norm, international norm. this is this is for different concentration and you know that sharp test instrumental test, we have also zigzag OK, for different steel, X65 for 25 degrees and X52. As mechanician, we have tested the stress when we have reference three ACL, three more ACL, three days for different days, seven days and ten days. So, we take time also. and this is the morphology when we merge this for ACL, for example, and ACL with inhibitor and you can look at the difference between the surface. Je ne vais pas détailler sur 80 degrés ici, parce que on a vu ce qu'on appelle voilà, donc trois parties, ça c'est essentiel. Donc, si ça c'est the notch, if this is the notch, the difference. So, we have the possibility of having a film, the film there, the partition. Then, we have the penetration on the level of the point and the fissure and that is what we call the plastic zone. So, automatically, that is what we call the traction, traction, compression. Here the example and I will show you the part. la partie, ce qu'on appelle les filles des filles. Dans le site de Chakri, when we have the shot so we have the first step here, we have jumping. What is the jumping? And we return here. This is the resistance of the film. the first step. This is the resistance of the film. The first step. When we finish the shock, the first contact is with the film. The film tries to resist the propagation of the fissure. That's why the first step is the first step. the first step. after, the second step is the return of the film. We have the film and after that they go to this is for different different concentrations for example, three days gap. This is the jumping in the first part. So we have calculate the concentration optimum. This is the displacement and we have for example for five constant person we have displacement of five millimeters. This is the morphology also for Sharpie test and we have some pictures about three days plus three percent of green inhibitors and without green inhibitors also. This is also the second test from drop test. Drop test is the chute d'une masse, d'accord? And we have to see the chute of any structure. Ok. So this is a little conclusion about our inhibitor. So it is competitive. It can replace the synthetic with different concentrations. and so forth. We have also other projects on joint ground and well parts. And also we have tested some specimens with defect with a notch also. And we have used also a CCD camera to detect some parts of green inhibitor. and this is the results about tests different different notch and also we have tested with sharpie test in the base metal and in the wind metal. this is the micro SRAM also. And we have also what we call the breaking test. That is sometimes in the case where we have this phenomenon. So we have problems at what we call the offshore there is there colleagues who work on offshore or offshore 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 so that is in the sea so there are examples of breaking tests we have tested for simulations for different I just just des questions concern ce sujet là je vous remercie j'ai pris la photo c'est c'est ce qu'on appelle qu'on 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 t'ent t'entend merci c'était un plaisir c'était un plaisir un plaisir partagé mais pour les discussions pour les discussions j'ai j'ai une question j'ai le dernier est une question je je c'est Je vous en prie. Ce qu'on appelle la stabilité du film, c'est quoi ? On va introduire un fluide, donc en utilisant, je pense, des collègues consomment la fluide. Le consomment fluide, vous pouvez introduire la composition chimique du fluide. Ensuite, le problème qui se pose au niveau du film, c'est qu'on ne peut pas avoir des informations exactes de la composition chimique du film. C'est pour cette raison qu'on va le simuler comme un film avec différentes composantes qu'on peut extérieures, avec un souverain, des X et ainsi de suite. Parce que les X, il n'y a que la composante à peu près. Parce qu'il y a plusieurs composantes, on ne sait pas que la composante la plus active est de la réaction. Donc, on va introduire le fil, le fluide. Le paille, il contient le fluide en écoulement. Ben oui, en écoulement. Ensuite, le fil dans la patire. Donc, turbulence ou non, ça c'est d'autres choses. Ensuite, la température. L'injection, n'oubliez pas que l'injection, elle est en continu. L'injection, elle est en continu. Et en premier lieu, l'injection doit être rétablie sur toute la surface. C'est pour cette raison, en parlant avec notre collègue, M. Kamelad. On doit avoir ce qu'on appelle un système, ce qu'on appelle d'agitation, au premier lieu, pour rétablir ce qu'on appelle uniforme, l'inhibiteur, sur la surface exacte. Parce que lorsque tu vas injecter un fluide non homogène avec ce qu'on appelle soit le gaz, soit le pétrole, donc il fait du temps pour juste s'intégrer avec ce qu'on appelle l'homogénéité. D'accord ? Il prend du temps. Il prend du temps, maintenant, pour la collection, il y a 20 kilomètres, il y a une collection. Parce qu'il y a des puits. Ok ? Ensuite, on fait la collection. Ensuite, on va le transporter. Donc, 20 kilomètres, il est qu'il y a un kilomètre, mais je suis stable, la partie de l'eau-là, déjà, elle doit être corrodée. C'est pour cette raison. Tout ce qui est exploitation, ils disent que l'eau-là, les caractéristiques, l'eau-là, inoxydable. Parce que là, on va dire que l'injection de coût humain, elle est même homogène. Ils disent qu'un kilomètre, deux kilomètres d'inoxydable, on va dire qu'il y a un carbone. est-ce qu'il s'agit d'un égoulement multifasique ou on a eu une seule phase ou deux phases ? Est-ce que le film s'écoule aussi ? Oui professeur, je suis mécanicien, mécanique de la raccule, de confirmation. Donc il y a une des gens qui sont là, nous n'avons qu'une personne. Une dernière question, le but d'essayer d'échapper ? Oui, parce qu'il y a juste un des puits, des fois il sera coup de billet. Tout simplement. Non, ce n'est pas parce qu'on fait en général, on fait des essais d'échapper et d'autres, c'est pour déterminer la dénacité du matériel. Non, on dit A, A, avec B, non. C'est-à-dire ? Pour choisir un bon matériel. Les références, professeur, pour référence, son inhibiteur free, c'est-à-dire les racines, je dis une bien de la dénacité, pour avoir ce qu'on appelle référence. La résistance à la propagation ? Référence. Ensuite, on va l'attaquer avec un ACL, on va voir la dégradation des propriétés. Ensuite, on va voir un inhibiteur ACL, d'accord, qui va jouer le rôle, ce qu'on appelle, reprendre les propriétés mécaniques. Par contre, l'essayer d'échapper, pourquoi on fait ? Parce qu'on a des fois, une fluctuation de pression. Dans les années 70, dans les années 40, il y a eu une fluctuation. Dans les années 70, dans les années 70, dans les années 40, il y a eu une fluctuation. Il y a eu une fluctuation de pression. Le stop a été brusque. Donc, où est-ce qu'il sera ? Des canalisations, des perturbations. C'est pour ça, c'est la raison, qu'on doit avoir des informations sur chaque test. Ok ? Merci. Merci. Professeur Bouzezi ? Je vous propose, puisqu'on est un peu en retard avec le programme. Professeur Bouzezi, si vous insistez, avoue la parole, professeur. Professeur Bouzezi ? Juste le décès au lieu pour la plante. Je vous donne l'information, la plante résiste. Voilà. Donc si vous faites un test de tGA, vous trouvez que la plante, elle résistera à supérieur à 100. Je vois qui vous le dis. N'importe quelle plante, elle résiste jusqu'à 140 degrés facilement. Prenez deux ou deux mois. Voilà. Je n'ai pas, ça c'est pour dire est-ce que la plante 80 degrés, etc. Concernant le pipe avec 0,20% de son épaisseur et il a éclaté à 117. Ce n'est pas de surprise à moi. Pourquoi ? Je vais vous vendre cela. Le coefficient de sécurité, par exemple, pour le câble, c'est seulement pour les tests statiques, pas pour les tests statiques. Le coefficient de sécurité, par exemple, c'est le coefficient de sécurité, qui est entre 10 et 14. Cela signifie que dans votre cas, c'est environ 6. Si nous considérons que la pression initiale peut être quelque chose de 5 fois, 5 fois et demi, ce que vous avez en statique. Donc, ce n'est pas de surprise à tout. Et ce n'est pas que personne ne permet de dire que cette pipe peut être utilisée pour plusieurs années. Ce n'est pas vrai. 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 Ce n'est pas grave. c'est que nous devons faire des tests fatigues avec différents niveaux afin d'assurer la façon de savoir comment elle se comportait dans le fatigue, pas dans le statique. Le statique est le test préliminaire pour la vie de la structure, et pas seulement la propagation de la fissure. Pour cela, j'ai juste une petite chose, c'est un espion, je peux vous donner cette information pour vous et pour l'audience. Maintenant, ils font des composites sur la vie de la vie, et c'est plus grand que le stil. Donc, merci. Une chose que je ne comprends pas, c'est la page 24. Dans ce photo, 24, je ne comprends pas ce que je ne comprends pas. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Merci, professeur Bissazi. Merci. Merci, professeur Bissazi. Merci, professeur Bachalmalyan. ça c'est de 7 t'affaires ben non non 13 on fight on on 1 le six t'affaires C'est la première partie, c'est laisser tout ce qui est électrochimie. La photo au milieu, on a la photo de l'électrochimie, on a la réponse des spectres et on a le truc du milieu. C'est quoi ça ? La microstructure a grandi, on a ce qu'on appelle la dégradation de surface, parce qu'on a un milieu de surface. C'est la structure dégradée de surface. La morphologie topographique, c'est la morphologie de la surface. Donc c'est une structure boronoi par excellence. Donc c'est un 1,5 côté. Merci. On vous applaudit tous. Merci, professeur. Merci, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous avez deux petites remarques. Vas-y. La première remarque, c'est que je n'ai pas connaissance d'utilisation de consolle avec flou. Normalement, ça ne marche pas ensemble. Monsieur, peut-être que vous avez dit consolle. Vous avez dit consolle. Oui, j'ai bien dit consolle. J'ai bien dit consolle. Consolle ne marche pas avec flou. En-6, en-6. Ah, ma connaissance. Marti-physique, c'est simple. Il y a des collègues qui travaillent sur le consolle. On va dire qu'ils récupèrent les datas avec le consolle. Et donc, l'en-6 fluide. Ah, d'accord. Parce que la composition chimique, la composition chimique de l'en-6, je dirais. Une idée là, il consolle. L'en-6. L'en-6, c'est que l'en-6 fluide, vous avez les propriétés mécaniques de flou, vous avez la composition chimique, assurez-vous que l'eau est en pourcentage, le nitrogène est en pourcentage. Donc, qu'est-ce que vous faites ici ? Un-6. Oui. Oui, c'est une niveau entre les tous les questions. C'est un peu plus qu'il faut faire. C'est quoi ? C'est pour ces... C'est vrai, ma deuxième chance c'est pour le morosolisme, mais il y a des chances pour que le flux soit en mon germe et ça se calculera dans le cas de la misère et dans le cas de l'humilité. Je me disais que j'ai gagné la partie. Parce qu'on a une mission d'un oiseau et qu'on a une mission accomplie. Déjà, on a un projet de l'hydrogène. Je me disais que j'ai gagné la partie, c'est bon. Je me disais que j'ai gagné la partie. Ce que je voulais dire, c'est que l'homogénéité, ça se fait plus dans le cas de l'humilité. Dans le cas de la mineure, il y a quelque chose dans le cas de l'humilité. Dans le cas de l'humilité, ça prend moins de temps. C'est bon. 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 Donc, nous devons inviter à l'analyse, le professeur Hossein Al-Bouqadr. Et merci encore, le professeur. Merci. 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 Merci, madame. C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci madame. C'est un plaisir. Merci. Merci madame. Merci. 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 Minya crushing parce que les types élèvesant Merci.